Pourquoi cette perte dans ce volume de canne ? C'est que depuis un certain nombre d'années, les aides à la replantation arrivent de plus en plus en retard. Donc les planteurs ont de plus en plus de difficultés à pouvoir faire l'entretien de la canne comme il faut, c'est-à-dire mettre les engrais, l'arrachage des herbes. Avant, il était utilisé dans la filière canne la Zulox. La Zulox est un herbicide qui est interdit en Guadeloupe, mais pas en Martinique et à La Réunion. Mais on n'a rien donné aux planteurs top pour se substituer à ce produit. Donc il fait que maintenant, les planteurs sont livrés un peu à eux-mêmes pour les herbes. Nous, nous voulons une agriculture saine. On connaît déjà le problème du chlordécone. On ne veut pas se retrouver encore une fois avec un nouveau scandale comme le chlordécone. Tout ça, c'est de plus en plus difficile pour eux, qui fait que les rendements à l'hectare sont en baisse. La filière canne, c'est quand même l'une des économies principales de la filière agricole en Guadeloupe. S'il n'y a pas des aides, c'est des emplois qui se perdront. La France, à travers cette aide posée, subventionne énormément cette filière agricole, justement, pour maintenir ses emplois. Chaque année, en aide, l'aide posée, pour la canne à sucre, c'est 38 millions. Pour la canne à sucre, c'est 38 millions. Une grande partie de cet argent va pour les industriels, pour aider justement à maintenir le tissu industriel. Une grosse partie de cet argent, pour nous, n'est pas utilisé comme il faut. Qui bénéficie actuellement dans le monde de l'agriculture, c'est encore des grands groupes nationaux qui sont actionnaires dans nos usines, en Guadeloupe. Quand vous avez le groupe Crystal Union, Théreus, Lamartine-Caise, c'est des grands groupes français. En fait, pensez que les aides à la replantation de 2016 n'ont toujours pas été finies de payer. Et c'est quand même l'État qui garantit ces aides. Pour nous, l'État subventionne encore des grands groupes. Merci.